On va commencer ce cours-là par une petite révision de ce qu'on a vu depuis le début. Le kalam en arabe, ça faisait référence à l'jumla, c'est-à-dire à la phrase. De quoi a été composée une phrase en arabe ? Comme en français, deux mots. Et les mots en arabe, c'est-à-dire le kalimètre, ils se divisaient en trois catégories. Ces trois catégories, c'était el-ismu, le nom, el-fialu, le verbe, et el-harfu, la préposition. Chacune de ces catégories a une fonctionnalité bien précise et une utilisation. Le nom, il possède un sens, mais n'est pas concerné par un temps. Ce qui signifie que lorsque je dis asadoune, un lion, ce mot-là, il a un sens. Le sens pour lequel on l'utilise, c'est-à-dire de désigner l'espèce d'animal qui a quatre pattes, une crinière, des moussages, tout ça. Mais il n'a pas de temps. Il n'est pas concerné par un temps précis. C'est-à-dire, un lion, il n'y a pas de temps qui est concerné par cette parole-là, par ce mot-là. Au contraire, le verbe, lui, possède un temps et un sens. Lorsque je dis ekeltu, ce mot-là que je viens de prononcer, ekeltu, il a à la fois un sens, qui est un verbe, c'est un verbe. Il a à la fois un sens, qui est le fait de manger, mais en plus de cela, il est concerné par un temps. Et moi, le temps que je lui ai donné, c'est le passé. Donc, c'est l'action de manger, mais dans un temps précis. Al-harfu, la préposition, elle n'a ni temps et ni sens. Elle n'a pas un sens propre, en fait, la préposition. Elle a un sens qui va varier selon son utilisation, selon ce qu'elle précède, selon avec quoi elle va être accompagnée. Mais en soi, elle n'a pas de sens propre. Comme en français, la préposition de, la proposition a, ce sont des prépositions qui, toutes seules, lorsqu'elles sont dites toutes seules, elles n'ont pas de sens et ni de temps. On ne peut pas les dire toutes seules comme ça. Ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est l'étude du verbe. Et plus particulièrement, ses temps et ses modes. Alors, en arabe, le verbe, il possède deux temps. Il est conjugable à deux temps. Ces deux temps, c'est qui est à la fois le présent et le futur. Pour l'instant, mettons de côté le futur et intéressons-nous à la conjugaison du présent. En arabe, tout comme en français, on a aussi des pronoms personnels. Les pronoms personnels en français, je le rappelle, c'est je, tu, il, nous, il. Et en arabe, on va les appeler ces damaïrds. Ces damaïrds, ils sont plus ou moins les mêmes que ceux qu'on peut trouver en français, à quelques exceptions près. On a je, tu, il, nous, vous, il. Je, il, elle, nous, vous, il et elle. Sauf qu'en arabe, on va distinguer le tu, on va le distinguer, on va distinguer un tu masculin et un tu féminin. Comme vous pouvez le voir ici, anta, c'est pour toi, mais au masculin, tu masculin, et anti, c'est pour le tu féminin. De même qu'on va avoir un vous masculin et un vous féminin. Antum, c'est pour le masculin, vous, mais lorsqu'on s'adresse à des hommes ou lorsqu'on s'adresse à des hommes et à des femmes, mais tout comme en français, le masculin l'emporte sur le féminin. En arabe, c'est exactement la même chose. Et on a antonna qui, lui, correspond à vous, mais aux femmes. Si nos interlocuteurs sont des femmes. Alors, en arabe, on n'a pas d'infinitif comme on peut trouver en français. Vous savez, en français, les infinitifs, c'est des verbes qui ne sont pas conjugués mais qui sont utilisables. On va pouvoir les utiliser en français aussi même s'ils ne sont pas conjugables. On les utilisera dans leur forme d'infinitif. Ça nous servira dans certaines formules d'expression. En arabe, on n'a pas d'infinitif. Mais on a une chose qui s'en approche, bien évidemment. En arabe, l'infinitif, il va se former à la fois du verbe, le même verbe, au passé et au présent. C'est-à-dire qu'il va se présenter sous cette forme-là. Ça, c'est un exemple type de mot, de verbe. Et en fait, fa'ala, qui est donc le verbe conjugué au passé, ça correspond à la troisième personne du singulier masculin. On va le voir prochainement, dans quelques instants. Et yafa'alu, donc la deuxième partie de cet infinitif-là, de ce qui est considéré comme un infinitif en arabe, lui, c'est la même personne, c'est-à-dire il au masculin, le verbe conjugué à il, la troisième personne du singulier masculin, mais cette fois-ci au présent. Alors, voici comment se conjugue un verbe au passé. On va le décortiquer un petit peu, même si normalement, vous êtes censé en avoir fait un petit peu de conjugaison. Mais on va partir du principe qu'on fait une petite révision. Mais c'est sûr que ceux qui n'ont jamais vu de conjugaison, ça va être rapide. Alors, en arabe, les verbes, ils se conjuguent toujours de la même manière. Et ne vous inquiétez pas par rapport à cette conjugaison-là, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut trouver en français. En français, il y a tellement de modes, il y a tellement de temps que franchement, l'arabe, la conjugaison arabe, les verbes en arabe est très simple en soi. Très simple. Bon, bien évidemment, ça va demander un travail d'exercice, parce que pour les mémoriser, pour mémoriser cette conjugaison-là, il n'y a pas de secret, il faut en faire, il faut en faire et en refaire des verbes. Mais en soi, c'est beaucoup plus simple qu'en français. Si vous avez réussi à apprendre la conjugaison française ou plus ou moins d'avoir réussi à la comprendre, parce que beaucoup d'entre nous, encore moi-même, aujourd'hui, je fais énormément d'erreurs de conjugaison en français et d'accord, qui prouvent sa complexité. Alors, en arabe, une fois que vous aurez chopé le truc, ce sera très simple. Ce sera très simple. Parce qu'en arabe, il n'y a que deux manières de conjuguer un verbe, c'est-à-dire c'est juste ces deux manières-là. Au passé, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on prend cet infinitif-là, cette base. Parce qu'en fait, cet infinitif-là, il va nous servir de base pour conjuguer le verbe. On va prendre cette base-là et si vous regardez bien sur toute cette colonne, eh bien, en fait, on trouvera cette base-là au début du verbe. Un changé, à part la voyelle sur la dernière lettre. Mais sinon, tout le temps, ça va rester la même base. Et ce qui va, en fait, se différencier, ce qui va, en fait, la manière dont on va conjuguer, excusez-moi, la manière dont on va conjuguer le passé, ça va, en fait, se situer essentiellement sur la fin du verbe. En fait, on va ajouter des suffixes. Le passé, les modifications, se placent essentiellement à la fin, même uniquement à la fin. Le début reste toujours le même, c'est-à-dire, la base du verbe, c'est le fa, le ein et le lem, qu'on trouve à chaque fois au début de la conjugaison du verbe. Pour un un, on va ajouter le tout. Peu importe quel verbe on prend, on va toujours rajouter les mêmes suffixes. qui va avoir de temps à autre quelques modifications, mais rien de bien méchant. En général, on rajoutera toujours, en fait, on ajoutera uniquement un tout à la fin pour le jeu. Pour le présent, ça va se compliquer un petit peu parce que les modifications, elles ne vont pas se faire qu'à un seul endroit précis. Alors ça, c'est le même verbe, faire à la, faire à la qui veut dire, je le répète, faire. et on voit bien qu'ici, si on prend cette base, parce que la base du verbe, c'est toujours le passé, on voit bien qu'on a à la fois des modifications qui ont été faites au début du verbe. Cette base-là, on la retrouve toujours ici au milieu, le fa, le ein et le lem. Mais il va y avoir quelques modifications qui vont opérer, à savoir au début, on va ajouter, pour le ana, on va ajouter le alif, afalu, afalu, on va aussi mettre une soukoune sur le fa, la première lettre, la fatra va rester, la voyelle va rester la même que sur la dernière, et pour la dernière lettre, on va mettre une dama au lieu d'une fatra. afalu, anta, tefalu, ici, à la différence de celui qui est en haut, on va rajouter ta, tefalu. Petit moyen mémo technique aussi pour se rappeler, alors, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous allez rajouter un ta au début, tefalu, tefalin, antum, tefaloun, et antunna, tefalna. Donc on voit bien qu'au début, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui est en face de nous, on va rajouter un ta. Tandis que lorsqu'on va s'adresser à quelqu'un qui n'est pas en face de nous, il, donc lorsqu'on utilise le pronom personnel il, c'est qu'on parle de quelqu'un mais qui n'est pas en face de nous, à moins qu'il soit un manque de respect, qu'on ne veuille pas considérer sa présence, mais on va ajouter devant un ya. hum, yafalouna. Le ya, on le rajoute au début. et hum, na, yafalna, el. De même qu'on va avoir hu, il, yafalou. c'est quelques moyens mnémotechniques. Cette règle-là, elle ne marche pas pour ya. Ya, pourtant qui est un pronom personnel qu'on va utiliser pour s'adresser à quelqu'un, une femme mais qui n'est pas en notre présence. En fait, ya, la particularité, la particularité de s'accorder exactement comme un ta. Ce qui peut, au premier abord, poser un souci. Parce que, comment je vais réussir à différencier un ta de ya ? Alors, en vrai, il ne faut pas trop se compliquer la tâche et il ne faut pas trop voir la chose comme étant confuse. En général, ce sera explicitement cité. L'auteur, ou une personne, lorsqu'elle va vous parler, elle sait très bien que, elle connaît très bien cette confusion qu'il peut y avoir. Tout le monde la connaît. Donc, forcément, il va avoir un symbole de différenciation. On va vous, explicitement vous dire, ben attends, non, moi ce que je veux dire, c'est ya. Donc, soit on va dire hiya tefalou. Donc ici, on va citer de manière apparente le pronom personnel ou alors, on va citer de manière apparente le sujet. Donc ici, si on met le sujet juste après le verbe, on sait très bien qu'on parle de elle. Alors là, on a parlé des modifications qui se situent au début du verbe. Au mondial, il y a quelques modifications qui vont aussi s'opérer à la fin. À savoir pour anti, par exemple, anti, qui est le premier verbe dans lequel on va rajouter quelque chose à la fin. On va rajouter pour anti, tefalina, un iya et un nun. Pour intum, on va rajouter un waouh et un nun. Le waouh ici, qui est le symbole du pluriel qu'on va retrouver dans aussi hum. Hum yafa'lun. Intum, tefalun, hum yafa'lun. Ici, c'est vous, masculin, tefalun, vous faites, et ici, c'est ils font. On différencie les deux par le début, par la lettre du début. Tefalun, c'est pour vous et yafa'lun, c'est pour il. Avec un s. Pour intum, la fin, ça va être exactement la même. En fait, c'est comparable à intum et hum. On va avoir la même modification à la fin, ce qui va différencier les deux, ça va être le petit pronom qu'on va rajouter au début. Tefalna, antum, tefalna, et hunna yafa'lna. Donc, les verbes, ils se conjuguent toujours de la même manière, c'est-à-dire en ajoutant toujours les mêmes choses à la fin et toujours les mêmes choses au début, il peut y avoir quelques modifications au milieu du verbe. En fait, ça dépendra de la racine du verbe. Mais en général, vous ne compliquez pas la chose, c'est toujours la même manière dont va se conjuguer un verbe. Et dans tous les cas, ce sera toujours plus simple que le français. Ça, c'est une chose qui est sûre. S'il y a bien une chose qui différencie l'arabe du français, c'est sur les verbes. Même le français de toutes les autres langues. Le français, c'est une langue qui est extrêmement dure à apprendre. Donc, si vous avez mémorisé le français en soi, si vous avez appris le français en soi, vous arriverez à apprendre l'arabe. Il n'y a rien de bien compliqué en arabe. Alors, les verbes au passé, el kullu memni yun. El kull, c'est-à-dire ils sont tous, tous sont invariables. Memni, qui veut dire invariable. Quant au présent, on a dit juste avant que le passé, tous les verbes au passé étaient invariables. C'est-à-dire qu'ils ne changeront jamais. Ils ne sont même pas dans un état particulier. Les cours précédents, les deux cours précédents, on a étudié les états dans lesquels un mot peut varier. Sauf que ces mots, ils vont varier s'ils sont uniquement variables. Ils vont varier d'état s'ils sont variables. Ils vont rentrer dans l'un de ces états, à savoir il va entrer dans l'un de ces quatre cases, l'un de ces quatre états. S'ils sont variables, s'ils sont invariables, en fait, ils ne sont même pas dans une case, ils ne sont même pas dans un état. Donc, lorsque vous tomberez sur un verbe au passé, il n'est ni marfoum, il n'est ni mansoum, il n'est ni majzoum. De toute façon, un verbe, ça ne peut pas être majzoum. Et il n'est ni majzoum. Il n'est rien du tout. Il n'est même ni. Il ne changera jamais d'état. Au présent, c'est tout le contraire. En fait, tout le présent est variable. Tout est variable. Il est. Cette préposition, il est, ça signifie à part. Là, on va voir des exceptions. C'est-à-dire que dans le verbe au présent, il y a certaines choses qui sont mêmeues, qui sont invariables, qui ne changeront jamais. Donc, tout est variable. C'est-à-dire, à la fin, le présent, sa terminaison, lorsqu'on parle de variable, c'est sa terminaison qui peut changer d'état. ça peut changer. Ça peut devenir on peut trouver une fatra à la place de la dama. On peut trouver aussi une soukoune. On peut trouver une fatra comme on peut trouver une soukoune de temps à autre. Bien évidemment, je rappelle une règle très importante, c'est que la base dans les verbes, si rien ne les précède, aucune préposition ne les précède, la base, c'est qu'ils sont marfouas, c'est qu'ils sont dans cet état-là. Ensuite, si certaines prépositions les précèdent, on verra l'impact de cette préposition sur les verbes. Donc, tous ces verbes-là, ils sont variables à part deux personnes. Petit rappel, on va faire un petit rappel sur les signes du raf dans les verbes. Alors ici, le signe du raf chez lui, c'est la dama. Le signe du raf chez lui, c'est la dama aussi. Le signe du raf chez lui, c'est le noun. C'est pour ça que lorsqu'il change d'état, eh bien des fois, on peut trouver le noun, il peut être supprimé. Il est marfouas par la dama. Il est marfouas pareil, marfouas par la dama. Il est marfouas par la dama. Il est marfouas comme le noun, il est marfouas aussi par le noun. Les deux verbes qui sont invariables, c'est un tunna et unna. C'est-à-dire que ces deux mots, peu importe ce qu'il précédera comme préposition, ils resteront toujours comme ça. Contrairement à tefa'loun, yafa'loun, tefa'lin, le noun, il ne sera jamais supprimé. C'est pour ça lorsqu'on parle des cinq verbes, on ne parle pas de ces un, deux, trois, quatre, cinq verbes. On parle de ces un, deux, trois et on parle des deux verbes que je n'ai pas cités puisque je n'ai pas mentionné le duel mais qui font référence au duel. Exemple. At-tadbir. At-tadbir, c'est-à-dire l'application. L'application de ce qu'on vient de voir. On va prendre quatre phrases qui vont nous servir d'exemple. At-talibouna. At-talibouna, ici, c'est un nom masculin, pluriel, qui fait référence aux étudiants. Ce nom-là, c'est un pluriel régulier qui est marqué par l'ajout à la fin du waouh et du nun. Et ce nom-là, il est bien évidemment marfouh. Le signe du raf chez lui, c'est le waouh. At-talibouna, vous pouvez reconnaître les signes du verbe, le ya qu'on a ajouté au début et le waouh et le nun. D'accord ? Ce n'est pas un isme déjà parce qu'il n'a pas de tenouine à la fin ni à les flammes. Donc lui, en fait, en étudiant la conjugaison du verbe, on pourra facilement le classifier en tant que verbe. Sauf que lui, contrairement au verbe qu'on a vu précédemment, il pose problème un petit peu parce qu'il ne se conjugue pas. En fait, il se conjugue exactement, on va ajouter exactement les mêmes lettres au début et à la fin. Mais au milieu, je vous ai dit, ici, ça a changé parce que ce n'est pas la même racine à la base. Il y a plus de lettres déjà dans ce mot-là. Ici, il y avait trois lettres, le fa, le ayn et le lem dans la racine du verbe. Ici, il y a le jim, le ta, le mime et le ayn. Donc quatre lettres qui vont au milieu de la conjugaison. Ça va différencier mais sinon, l'ajout va être le même. C'est-à-dire qu'au début, on va rajouter le ya et à la fin, on va rajouter le waouh. Pourquoi on rajoute ça ? Parce qu'en fait, le sujet, il est pluriel masculin. C'est un pluriel masculin. Donc, puisqu'il est masculin et pluriel, on va regarder la troisième personne du pluriel masculin qui est rôme. Et en fait, il va se conjuguer sous cette forme-là. On va rajouter un ya au début du verbe et un waouh et un nun. On voit bien que le ya, il se trouve au début, pareil qu'ici. Et le waouh et le nun, on le retrouve à la fin. Yéjtami nun qui signifie se rassembler, se réunir. Kei, ça signifie, c'est une préposition qui signifie à fin. Pour. Yadrusu. Yadrusu, c'est aussi un verbe. Un verbe qui est conjugué à la même personne que celui qui le précédait parce que le sujet de ce verbe-là, c'est aussi à taliboun. Pluriel masculin. Sauf que, contrairement à yéjtami nun, on peut voir une petite modification à la fin. Au début, il commence pareil. Yadrusu. Yéjtami nun. Sauf qu'à la fin, il y a eu un nun qui a été effacé. Un nun a disparu. Quelle en est la raison à cause de cette préposition Kei ? On dira donc que Yadrusu est variable puisque sa fin a changé. Logiquement, il aurait dû se conjuguer exactement comme Yéjtami nun, c'est-à-dire Yadrusu nun. Mais le nun a été effacé à cause de Kei et cela est prouvé par l'ajout du Elif ici après le Waouh de prolongement. Donc les étudiants se sont réunis afin d'étudier El Arabiyata, la langue arabe. On va prendre la même phrase avec une autre modification. À Taliboun, on garde toujours le même sujet. Masculin, pluriel, il. Donc on va conjuguer le verbe en conséquence à cette personne-là. Oum, Yafaloun, sous ce schéma-là. Lem Yadrusu Al-Yawma. Le verbe, c'est Yadrusu, c'est-à-dire étudier. on voit qu'il a eu exactement la même variation que celui qui était en haut. Sauf qu'en fait, ce qui a changé ici, c'est la préposition. On a mis une préposition différente. Mais l'impact a été le même, la suppression du nun. Ce qui nous montre donc que le verbe est variable. On va changer maintenant, on va garder les mêmes phrases, ces deux mêmes phrases, sauf qu'on va changer le sujet. On va cette fois-ci utiliser un sujet qui est féminin, pluriel, à savoir El. Al-Talibat, les étudiantes. On va garder les mêmes verbes, les mêmes phrases, sauf qu'on va conjuguer en conséquence. Les étudiantes, Yajtamiyana. On voit bien qu'Yajtamiyana, il est conjugué exactement de la même manière que Yafa'ana. On a effectué les mêmes modifications. On a gardé la base, c'est-à-dire le Jim, le Ta, le Mim et le Ain, sauf qu'on a ajouté au début un Ya et on a mis un Nun à la fin. On a fait quelques modifications de voyelles, mais sinon, le verbe reste exactement le même. Kei yadrusna, el-arabiyah. Les étudiantes se sont réunies afin d'étudier l'arabe. Ici, on voit qu'il y a une... En fait, il y a une invariabilité, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Contrairement à la première phrase, à la première phrase où on avait eu une variation d'état, le verbe avait changé d'état à la fin, il y avait eu une suppression de Nun. Ici, il n'y a eu aucune modification, ce qui signifie que le verbe est invariable, peu importe la préposition qui le précédera. Kei, normalement, est une préposition qui a un impact sur le verbe qu'il précède. Et cette fois-ci, il n'y a eu aucun impact, justement, parce que ce verbe-là est invariable. Autre exemple, le même exemple que le deuxième, on change encore le sujet, les étudiantes n'ont pas étudié aujourd'hui l'em yadrusna. L'em, c'est une préposition qui devrait avoir pour impact de supprimer quelque chose, de changer d'état. Ici, on voit qu'elle n'a eu aucun impact sur le verbe qui l'a suivi, c'est-à-dire que le verbe est donc invariable. Maintenant qu'on a vu l'application et cette notion de variabilité ou non, on retiendra essentiellement que dans le verbe présent, il n'y a que deux personnes qui sont invariables, à savoir antunna et runna, sinon tout le reste est variable et que tout le verbe au passé est invariable. On va maintenant s'intéresser au troisième mode qu'il existe en arabe, c'est-à-dire qu'en arabe, on a trois modes. On a le passé, à savoir el-mardri, el-moudari, et on a un troisième mode, c'est el-amru. El-amru que je n'ai pas pris le temps de définir ici, mais c'est l'impératif. L'impératif, ça sert à quoi ? À donner des ordres. Et el-amru, il ne va pas se conjuguer à toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver, toutes les personnes ne vont pas pouvoir rentrer dans le mode du am, de l'impératif. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des personnes, des pronoms personnels à qui vous ne pouvez pas donner d'ordre. d'exemple, vous ne pouvez pas vous donner un ordre à vous-même. Donc, ana, il ne va pas entrer dans l'amru. Anta, il va rentrer dans l'amru parce que lorsque tu dis mange, c'est tu manges. Donc, Anta, il va rentrer dans l'impératif. Antti, il va aussi rentrer dans l'impératif. En fait, toutes les personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle en fait, la notion de muhaataba, en arabe, on a une notion, c'est el-muhaataba, c'est l'interlocution lorsque vous vous adressez à personne, pas partie de ce qu'on appelle el-muhaataba, mais plutôt lui, il est concerné par une notion qu'on appelle el-mutekellim. En fait, vous parlez de vous-même, vous n'allez pas vous donner un ordre à vous-même. De même que l'impératif concernera les personnes Antum et Antunna, ces quatre personnes-là. Pour le singulier et pluriel. Encore une fois, je n'ai pas cité le duel. On le met de côté, il ne nous intéresse pas pour le moment. Et l'impératif, il va se former d'une manière assez particulière, mais en soi assez simple. C'est qu'on va avoir deux modifications. En fait, le ham, il va se former à partir du monde arrière, à partir du présent. Et on va opérer une petite modification au début et une petite modification à la fin. Alors, pour un ta, par exemple, un ta ta fa'alou, on va supprimer le ta du début qu'on va remplacer par un elif. On va remplacer par un elif. Un elif qui est silencieux. À la base, il n'y a pas de hamza. Ça veut dire qu'à la base, il est silencieux. Et on va le prononcer que si rien ne le précède avant. Parce que dans l'arabe littéraire, ce n'est pas comme dans le shleur ou dans le riff, on ne peut pas commencer un mot par un elif. Donc, en fait, on va remplacer ce ta-là par un elif et on va y mettre une kasra de temps en temps. Et dans d'autres moments, la plupart du temps, ce sera une kasra. C'est-à-dire qu'on va le prononcer en i au début. Dans certains verbes, on va le prononcer en ou. Je ne vous explique pas maintenant parce qu'en vrai, ce n'est pas bien compliqué et ce n'est pas très grave si vous trompez. Mais en vrai, c'est très simple. Mais on va dire que majoritairement, on mettra un elif avec une kasra au début. On gardera la soukoune sur la première lettre. La première lettre de la base, mais la deuxième lettre. La troisième lettre gardera le même accent. Et sur la dernière lettre, il y avait une dhamma auparavant, on va la remplacer par une soukoune. Des fois, en fait, dans certains verbes, on va dire un ou au début. en arabe, c'est comme l'espagnol. Ceux qui n'ont jamais étudié l'espagnol et qu'ils ont pris en LV1 l'allemand, déjà, ce n'était pas logique. Mais, donc, on n'est pas obligé de citer le pronom personnel. Pour anti, on va mettre anti-tefailin, on va supprimer les mêmes choses. C'est à savoir, on va supprimer le ta du début, sauf qu'ici, on va supprimer juste le noun à la fin. Ce qui va nous donner est if'ali. Parce qu'on s'adresse à une femme, on va dire if'ali. Faisa. C'est pour ça, en même temps, sur la tomariya, mais Allah, il s'agit de dire kuli wa shrabi wa karni aina. Kuli, mange. Kuli wa shrabi. Pour anti-toum, on va supprimer la lettre du début, comme toujours, et on va supprimer le noun. if'alou. Et le noun, il va être remplacé par un if ici. Et pour anti-toumna, on va supprimer le ta du début, et cette fois-ci, on va garder le noun à la fin. Comme un peu son invariabilité. En fait, son invariabilité va rester ici. If'alna. En fait, c'est logique, parce que si on supprimerait le noun ici, ça nous donnerait if'al, exactement, par anti-toumna. Donc on garde le noun ici. Ant'oumna, if'alna. On va donc aussi statuer sur sa variabilité ou non. Alhamr, il est toujours meblin. Il est toujours invariable. On va s'intéresser maintenant au futur, chose qu'on avait mis de côté au début du cours. Je vous ai dit Almodari, ce mode-là, ce temps-là, il représente à la fois le présent et le futur. On a parlé du présent. Cette conjugaison-là, elle en fait a fait référence au présent. On va garder, on va utiliser la conjugaison du présent pour former le futur. Et le futur, il va se former tout simplement par l'ajout d'une chose au début. Al-Mustarbel, le futur qu'on dit Al-Mustarbel. On va rajouter juste avant quelque chose. Et ce quelque chose plus la conjugaison, ce verbe-là conjugué à la personne que vous voudrez employer, formera le futur. Ce qu'on va y ajouter, en fait, il y a deux possibilités. On peut rajouter deux choses devant le verbe. On peut rajouter soit ça, le signe avec une fatra, ce qui va nous donner par exemple Sa-Ahfadu Al-Qur'Ana. En fait, ici, on a rajouté le ça. À la base, le verbe, si je le cache, enfin, le signe, si je le cache, c'était Ahfadu Al-Qur'Ana. Je mémorise le quran au présent. Mais si je rajoute le signe ici, c'est Je vais mémoriser le quran. Deuxième chose qu'on peut rajouter, c'est Sa-Ufa. Sa-Ufa, ici, lui, il se collera par au mot. Sa-Ufa, Ahfadu Al-Qur'Ana. Je mémoriserai le quran. Les deux, ils ont le même sens. Une petite nuance entre les deux, quand même, mais qui ne va pas forcément toujours être appliquée. C'est pour ça, souvent, quand vous étudiez qu'il y a une nuance entre deux mots ou entre deux choses ou entre deux expressions, couramment, des fois, on peut faire cette différence ou pas, en fait. Je vous explique. Le signe, ici, lorsqu'on ajoute un signe, ça a pour usage de nous évoquer un futur qui serait proche. Je vais le faire, mais prochainement. Alors que le Sa-Ufa, c'est un futur, mais un peu plus lointain. En théorie, sauf que logiquement, il n'y a rien qui nous prouve que l'un est plus proche que l'autre lorsqu'on va l'exprimer parce qu'on ne sait jamais de ce qui est fait demain. C'est pour ça qu'on dit Inch'Allah. Mais en soi, en gros, que vous utilisez l'un ou l'autre, on comprendra que c'est dans le futur. Et il s'utilisera exactement de la même manière et il n'aura pas d'impact sur le verbe. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas une préposition qui va impacter le verbe, son état. C'est juste qu'il va changer son temps.